Vous souvenez-vous de cette scène ? C'est celle de l'épisode 29, sans elle, avec elle. Nicole avait eu un malaise, et Patrick a pris soin d'elle chez lui pendant toute la nuit. Et maintenant voici la suite. Nicole a souffert toute la nuit. Patrick a dû l'installer dans sa propre chambre. Il est un peu inquiet. Quelle nuit horrible ! Enfin ma tête et mon estomac se calment. J'ai comme l'impression qu'elle attend un bébé. Pauvre Patrick, il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Patrick ? Bonjour M. Nicole. Comment ça va ? As-tu encore mal à la tête ? Ça va beaucoup mieux merci. Toi tu as l'air épuisé. C'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais je vais bien. C'est plutôt ton état de santé qui est préoccupant. Il se fait du souci pour moi. Il est adorable. Et c'est à ce moment-là que Nicole s'aperçoit que... Oh, mais je suis toute nue. Je t'ai fait prendre un bain. Tu, tu étais brûlante de fièvre. Et tu, tu t'es renversée du jus de fruits. Le bain s'imposait, il était presque inévitable. Inévitable ? Vraiment ? C'est vrai qu'un peu de jus de fruits sur la peau peut être mortel. Ce bain restera le plus beau moment de ma vie. Je ne t'en veux pas. Tu as pris soin de moi. Et je t'en remercie. Dis-moi Nicole, y a-t-il quelqu'un dans ta vie ? Nicole se redresse brusquement, très surprise par cette question. Quelqu'un dans ma vie ? Pourquoi tu me poses cette question ? Parce que je pense que ton malaise est dû à... Enfin j'ai remarqué que ton ventre est... Je crois que tu attends un bébé. Un bébé ? Patrick et le tact, ça fait deux. Je n'ai pas d'homme dans ma vie. Mais souviens-toi que ce corps ne m'appartient que depuis peu. Alors peut-être que celle à qui appartenait ton corps avant, attendait un bébé. Tu vas donc bientôt devenir maman. C'est génial. Il faut que tu lui trouves un papa. Parce que tu t'imagines que je vais garder ce bébé ? Mais enfin Patrick, ce bébé n'est pas le mien. Patrick se rapproche de Nicole. Choqué par ce qu'elle vient de lui dire, il essaie de lui faire entendre raison. Nicole, un enfant c'est un immense bonheur dans la vie. Qu'est-ce que tu en sais ? Tu n'as pas d'enfant. Pas besoin d'être chef cuisinier pour apprécier un plat. Un bébé n'est pas un plat. Et sans articulation, c'est encore plus compliqué. Mais Nicole ? Non. Et puis si je dois avoir un bébé, je voudrais qu'il soit d'Eric. Tu sais très bien que c'est lui que j'aime. Même si lui ne me considère que comme une amie, je crois que personne ne pourra remplacer Marilyn dans son cœur. En plus, il a un enfant avec elle. Une petite fille. Tu le savais ? Je n'ai plus aucune chance avec Eric. Ne pleure pas, je t'en prie. Tu vas de nouveau avoir mal à la tête. Eric ne l'aime pas. Et en plus, il a une fille. Super.